Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de l'ex divina, ce temps d'écoute amoureuse, d'écoute priante la parole de Dieu. Vraiment de laisser notre âme, notre vie humaine, comme une bonne terre qui peut accueillir la parole de Dieu et la laisser fructifier en nous. Parce que Dieu est le Dieu d'amour, Dieu tout puissant, qui veut vraiment entrer dans notre vie et la transformer. La première lecture d'aujourd'hui, nous sommes le 23 avril, vendredi, 23 avril. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est l'Arc des apôtres, versets 1 à 20. Cependant, Paul ne respirant toujours que des menaces et carnages à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver les grands-prêtres et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saôl, Saôl, pourquoi me persécutes-tu ? « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. « Et lui, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils attendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saôl se réleva de terre, mais, quoiqu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien. On lui conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. Trois jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Anani. Le Seigneur l'appela dans une maison. « Anani, me voici, Seigneur, » répondit-il. « Par repris le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Anani entrer et lui en poser les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout mal de ce qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici avec plein de pouvoirs de grands prêtres pour enchaîner tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme met un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui voudra souffrir pour mon nom. » Alors Anani partit, entra dans la maison en posant les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, c'est lui qui m'envoie, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. Puis, il prit la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples à Damas et aussitôt, il s'est mis à prêcher Jésus dans les synagogues proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Alors, cette parole ici nous parle de la vocation de Paul, nous parle aussi de l'illumination de Paul. Ça veut dire qu'il éleve la foi et croyait au Dieu d'Israël, mais il ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Et qu'est-ce qui se passe sur un chemin de persécution vers les chrétiens qui habitent à Damas ? Paul va faire une rencontre personnelle avec Jésus. Paul n'a pas connu Jésus de ce jour quand Jésus était ici sur terre. Ça veut dire que la même expérience de Paul, c'est l'expérience que nous les chrétiens devons faire, une expérience personnelle avec Jésus vivant qui vient à notre rencontre, qui nous parle, qui nous fait tomber aussi de nos projets, de nos idées. Même Paul avait le cœur rempli de rage. Paul ne connaissait pas le véritable amour. Il ne connaissait pas. Il va faire une expérience du véritable amour que c'est Jésus-Christ, qui se révèle à lui. Je suis Jésus qui te persécute. Jésus vivant et aussi Jésus qui est vivant dans son église. Paul fait l'expérience que Jésus est vivant. Paul va faire une expérience de l'église. C'est Anani qui va être envoyé pour prier pour lui, pour qu'il puisse voir à nouveau. C'est une expérience de l'église aussi. Ses frères aussi qui vont l'accueillir. Dans cette église à Damas, que Paul allait persécuter, allait peut-être même tuer. On voit vraiment que Paul a une expérience aussi de l'Esprit Saint. Cette lumière qui l'enveloppe, qui va le rendre aveugle. Il ne voit rien. Tellement la lumière de Dieu est forte. la présence et l'action de l'Esprit Saint qui vient faire tomber à terre tout le projet humain et pour faire naître l'homme nouveau qui c'est Paul. De Saul, ou Saoul, il va devenir Paul. Saoul, c'est le grand roi salmant. Son prénom devient le grand roi salmant. Et Paul, ça veut dire petit. Ça veut dire humble. Comme le grand changement. Après, aussi, de se faire conduire par les mains. Une expérience de vulnérabilité. Se laisser guider par un autre. Et aussi, Paul fait une expérience d'écouter la voix de Jésus qui lui parle. Une expérience de la parole. Et là, c'est une grande richesse d'expérience que Paul fait dans un même jour. C'est incroyable. Et tout ce qu'il va vivre pendant trois jours, il sert comme en retraite. C'est le moment de rencontre avec Jésus. Pendant trois jours, sans manger, sans boire. C'est comme un temps pour pouvoir assimiler ce qui s'est passé. Et c'est après qu'Anani va venir prier pour lui et il va retrouver à nouveau la vue. Il va se faire baptiser. Il va recevoir la filiation. Il devient fils de Dieu, fils de l'Église. Notre frère, Paul, le persécuteur à notre frère et notre aussi, notre grand évangélisateur, un grand apôtre pour annoncer Jésus dans les terres païennes. D'accord? Une grande, grande richesse. Mais que nous tous, nous devons passer par ce chemin de conversion, de rencontre avec Jésus et aussi de rencontre avec Jésus dans son Église. Ok? Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 117. Alléluia! Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. Dieu a un projet d'amour pour Paul. Paul va recevoir sa mission pour aller faire connaître le nom de Jésus, l'amour de Jésus. Ça veut dire que Jésus nous pardonne tous nos péchés. Jésus est l'amour qui vient effacer, enlever la haine de nos cœurs qui nous donne vraiment sa paix, son amour, sa joie et sa force aussi pour l'annoncer, pour témoigner de lui partout. L'Epsomme dit louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous envoie sa grâce, il nous envoie sa lumière, il nous envoie son amour, il nous envoie aussi ses messagers. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Vraiment, l'amour de Dieu est plus fort que notre péché. et cette conversion de Paul montre bien cela. Jésus, il a vainqueur, Jésus vivant, ressuscité, il a vainqueur de tout mal, de toutes les ténèbres, de toute la haine, de toutes les rages, de tout le mal. Jésus est vainqueur. Son amour pour nous est le plus fort. Il est le plus fort et il est aussi éternel, il est pour toujours. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, verset 52. Les juifs alors s'émirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez sans sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Voici les pains descendus du ciel et n'est pas comme celui qui ont mangé les Pères. Ils sont morts. Qui mange ces pains vivra pour toujours. Tel fut l'enseignement qu'il donna en synagogue à Capharnaum. Alors, nous sommes encore en train de suivre l'évangile de Saint-Jean chapitre 6 sur l'Eucharistie. Et Jésus va dire « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez sans sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Cette réalité, ce n'est pas facultatif. Jésus n'est pas en train de dire « Si tu crois, tu vas recevoir mon corps, mon sang, voilà, et tu seras en communion avec moi, je vais demeurer en toi et toi en moi, mais c'est quelque chose de facultatif. » Non, Jésus dit clairement « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez sans sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Cela nous montre la grandeur du sacrement de l'Eucharistie que nous recevons à chaque jour, à chaque messe que nous participons et que nous recevons le corps et le son de Christ, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la vie en nous. Mais celui qui méprise l'Eucharistie, cette personne, elle est en train de mettre en danger sa vie et la vie éternelle pour son âme. Parce que Jésus va dire « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Nous ne sommes pas ici sur cette terre seulement pour vivre ici 20 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans. Non, nous sommes ici mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes ici en vue de la vie éternelle. Ce que je veux et ce que nous devons désirer et vouloir, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et Jésus va dire « Je le ressusciterai au dernier jour. » et après, il a regardé la beauté, la beauté, la grandeur de cet amour de Dieu pour nous. « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure-moi et moi en lui. » comme nous sommes appelés à demeurer en lui. Livre cette union profonde avec Jésus. Nous devenons d'autres tabernacles. Nous sommes comme des tabernacles vivants. Il y a des tabernacles dans l'église où il y a la présence réelle de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand nous entrons dans l'église, on doit se mettre toujours à genoux. On ne doit pas entrer dans une église et faire une petite inclinaison. Non, non, non. On doit se mettre à genoux pour montrer que Dieu vivant, Dieu ressuscité est là dans le tabernacle. C'est là qu'il a la petite lumière à côté. Mais on le porte aussi avec nous. Nous sommes aussi un tabernacle. Et après, Jésus va dire et il dit « De même que le Père est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, c'est beau. Jésus dit « Je vis par le Père, le Père, il est vivant, il m'envoie et je vis par le Père de même celui qui me mange. L'Oise, il vivra par moi. » Ça veut dire que je ne vis pas seulement de mes forces, de mes capacités. Jésus me donne sa force. Il est en moi. Je vis par lui. C'est pour ça que Saint-Paul va dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Et voilà, « Celui qui mange ses pains vivra pour toujours. C'est cette certitude pour notre foi. » Jésus est en train de nous donner ici un sacrement pour notre foi. Celui qui ne comprend pas tout, il doit prier et en même temps de faire un acte de foi. C'est pour cela la foi. La foi, ce n'est pas toujours comprendre. Non ! La foi, c'est aussi dire « Je crois. » Même si je ne comprends pas tout, si je ne vois pas tout, je crois parce que Jésus l'a dit et Jésus ne peut pas mentir. OK ? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ephraim, victoire de la vie sur la mort. Notre Seigneur a piétiné par la mort, a été piétiné par la mort, mais en retour, il a frayé un chemin qui écrase la mort. Il est le glorieux fils du charpentier qui, sur le char de sa croix, vint au-dessus de la gueule vorace des enfers et transféra le genre humain dans la demeure de la vie. Et parce qu'à cause de l'arbre du paradis, le genre humain était tombé dans les enfers, c'est par l'arbre de la croix qu'il est passé dans la demeure de la vie. Sur ce bois avait donc été greffé l'amertume, mais sur celui-ci fut greffée la douceur pour que nous reconnaissions en lui les chefs auxquels ne résiste nulle créature. Gloire à toi qui as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort afin que les hommes y passent de la région de la mort à la région de la vie. Gloire à toi qui as revêtu le corps de l'Adam mortel et en a fait la source de la vie pour tous les mortels. Oui, tu vis, car tes meurtriers se sont comportés envers ta vie comme des semeurs. Ils ont semé ta vie dans la profondeur de la terre comme on sème les blés pour qu'il lève lui-même pour qu'il lève lui-même et fasse lever avec lui beaucoup de grains. Venez, faisons de notre amour comme un encensoir immense et universel prodigons cantique et prière à celui qui a fait de sa croix un encensoir à la divinité et nous et nous a tout comblé les richesses par son sang. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les de tes puissons bénissent vos gardes, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.